Bonjour les CP, ça va ? Vous allez bien ? Vous avez passé un bon week-end ? C'est une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine de confinement. Nous sommes le lundi 23 mars. Avant de commencer la sonde lecture, je voulais juste vous dire deux, trois petites choses parce que j'ai eu des retours de certains parents. Certains parents m'ont dit que pour quelques-uns d'entre vous, ça n'allait pas assez vite, notamment la lecture. J'imagine bien, effectivement, que c'est trop lent pour certains, mais moi je suis obligée de tout détailler parce qu'il y a déjà des enfants qui sont moins rapides. Et puis je veux libérer vos parents au maximum parce que vos parents aussi sont en télétravail et vous avez des frères et sœurs dont il faut s'occuper. Donc mon objectif, c'est que vous puissiez être tout seul devant l'ordinateur à faire votre travail, que vous avez la correction, vous avez l'explication détaillée de toutes les consignes, etc. Donc le but, c'est ça, pour que vous soyez autonome. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne vais pas aller plus vite parce que je ne veux pas pénaliser certains enfants qui ont besoin de plus de temps. Par contre, pour ceux qui trouvent ça trop long, rien ne vous empêche d'avancer sur la vidéo. Vous voyez bien sur la petite bande en bas, là où il y a les minutes qui s'écoulent, vous avancez un petit peu plus loin. Quand j'explique les exercices ou que je reste longtemps sur le son, vous avancez et puis c'est tout. Vous faites à votre sauce, vous vérifiez quand même que vous avez bon avec ma correction. Et puis voilà, vous avez tout à fait le droit d'aller plus vite. Mais voilà, je ne veux pas pénaliser les autres. Donc je ne veux pas que vous soyez pénalisés en vous ennuyant non plus. Mais bon, voilà, vous avez cette possibilité là d'avancer plus vite. Et la deuxième chose, il y aurait un ou deux enfants qui auraient du mal à se mettre au travail, qui se disent que ce n'est pas comme l'école. Donc voilà, j'en ai marre, j'arrête, je préfère rester joué. Ou bon, qu'ils prennent un petit peu ça à la rigolade. Donc il va bien falloir que vous compreniez que, voilà, on n'est pas en vacances en fait. Donc si je fais ces vidéos là, c'est pour que vous avanciez aussi au niveau de la lecture, des maths, de l'écriture. Et que si vous ne jouez pas le jeu, c'est vous qui allez être perdant à la fin. Parce que tout ça, on ne recommencera pas tout ce qu'on vient de faire là. On ne recommencera pas ça en classe quand on se reverra. Sinon, ça ne servait à rien en fait. Donc il faut que vous arriviez à vous motiver. Normalement, même avec trois vidéos par jour, ça vous prend moins de temps qu'une journée de classe entière. Si vous étiez venu en classe, ça vous prend moins de temps. Vous avez la possibilité d'appuyer sur pause si vraiment vous n'en pouvez plus. Mais il faut vous y remettre après. Il faut que vous essayiez de vous détenir comme ça. Et de ne pas prendre de retard, de dire, ça je ferai demain, vous après-demain, on verra. Parce qu'après, vous n'allez plus vous y retrouver, vous allez être débordés. Et puis vos parents aussi. Par contre, je vous le répète, moi je n'enverrai des vidéos que le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc, vous avez, éventuellement, vous pouvez un peu étaler pour qu'il y ait sur le mercredi ou sur le week-end. Après, vous faites comme vous voulez. Mais essayez de vous organiser pour que ça suive le plus régulièrement possible. Donc ça, c'est important, c'est vraiment pour vous. Et voilà, c'est vrai, quand il y a les petits frères ou les petites sœurs qui n'ont rien de spécial à faire, parce qu'ils sont en maternelle ou qui sont... Bon, c'est comme ça, vous êtes plus grand. Donc, vous avez cette chance aussi d'apprendre à lire qu'ils n'ont pas. Il faut que vous disiez ça. Il y a chaque âge à ses avantages, chaque âge à ses inconvénients. Et puis, il y a plein de moments dans la journée où vous pouvez jouer comme votre petit frère ou votre petite sœur. Mais voilà, il faut se donner cette petite obligation quand même par jour. Voilà. Alors, sur ce, on va commencer la lecture, du coup. On va prendre le Tao qui. Alors, page 96. Alors, on va d'abord regarder l'image. Donc, où, quand, qui, avec qui, quoi. Je vous laisse un petit peu regarder. Bon, on verra dans le texte qu'on lira demain. On est toujours à la neige. Sauf que là, c'est le soir. Ils sont enfermés dans leur chalet. Au coin du feu, toute la famille. Et qu'on a Taoki qui est en train de raconter une histoire. Donc, voilà. La bulle, là, c'est comme dans les BD. Vous avez l'habitude de ça. Ça veut dire que quelqu'un parle. Sauf que là, bon, c'est pas des écritures. C'est le dessin pour exprimer l'histoire que Taoki est en train de raconter. Alors, j'imagine que cette histoire vous fait penser à quelque chose. Ça vous fait penser au petit chaperon rouge. Sauf que là, il n'est pas rouge, il est violet. Le petit chaperon, un chaperon, c'est ce qu'on met sur la tête. Là, la petite cape avec la petite capuche. Donc, on a des références au chaperon rouge. Sauf qu'il est violet. On a le loup qui est là. On a le petit chaperon qui est en fait Taoki. Avec son petit panier, il va voir sa grand-mère. Donc, on imagine que Taoki est en train de raconter cette histoire à Lily, Hugo et les parents. D'ailleurs, le titre de la leçon, c'est Il était une fois, trois petits points. C'est le moment de raconter l'histoire. Bon, et alors, pour ce qui concerne le son qui nous intéresse, aujourd'hui, on va voir un son qu'on a déjà vu aussi en début d'année, mais qui s'écrit de plusieurs façons. Donc, aujourd'hui, c'est le son E. Donc, ce n'est pas E, l'autre jour, on a vu le E. Donc, j'ai la bouche ouverte quand je dis E. On avait vu pour le E, E, accent grave, accent circonflexe, A, I, E, I, E, T. Bon, ben maintenant, attention, c'est le E. La bouche est étirée. D'accord ? Pour découvrir les différentes écritures de ce son E, je vous propose de chercher dans l'image des mots dans lesquels vous entendez E. Et puis après, moi, je vais les écrire au tableau. Donc, voilà, on va faire une petite pause pour que vous écriviez ces mots, que vous réfléchissiez, pardon, à ces mots qui ont le son E. Alors, je n'ai pas... Ah, s'il est là, mon truc de pause. Voilà. Donc, vous avez trouvé comme mot, dans le désordre, vous avez trouvé le mot cheminée. Alors, je vais peut-être approcher pour que vous voyez bien quand je les écris. Hop là, on bouge, comme ça, voilà. Donc, cheminée. Cheminée, le son E est à la fin. Bon, il y a un E qu'on n'entend pas. Bon, ben là, vous reconnaissez l'écriture que l'on a apprise en début d'année. Le E, accent aigu. On a aussi panier, que porte Taoki. Panier. Là, le son E est à la fin du mot. Donc, on se rend compte que Panier, ah, ça doit être ça qui fait le son E. Ah, ben là, une façon qu'on ne connaissait pas. On continue. Ils sont tous assis sur un canapé. Il est à la fin. Et je reconnais mon E. Accent aigu. Nous avons des arbres poiriers, poiriers, pommiers. Poiriers. Pommiers. A chaque fois, c'est à la fin. Et à chaque fois, c'est aussi ER. Nous avons... Tout le monde a un nez. Là, je vois bien que c'est à la fin. Et oh, ben là, c'est carrément E, Z. Ce n'est pas ER, c'est E, Z. Voilà. Bon, je ne vais pas tous les dire. Bon, j'en dis un autre, un ou deux autres. Mais vous en avez peut-être trouvé d'autres. On a un lézard. Donc là, le E, il n'est pas à la fin. Il est au milieu. Dans la première syllabe, on reconnaît notre E, accent aigu. Et puis, qu'est-ce que... La maman de Lily, là, elle a autour du cou, elle a un collier. Collier. À la fin. Et on a encore ER. Donc, si on fait le bilan, façon d'écrire le E. Celle que l'on connaît déjà, le E, accent aigu. Et puis, de nouvelle façon, ER. Vous voyez, comme ça. Et E, Z. Z, je n'ai pas beaucoup de place pour le faire. ER et E, Z. Alors, ce qui est très important de remarquer, c'est que à chaque fois qu'on a le E qui s'écrit ER ou E, Z, c'est uniquement à la fin des mots. Vous voyez, c'est tout le temps à la fin. Il n'y a jamais de ER ou de Z au milieu ou au début d'un mot. Ça n'existe pas. Si vous avez le son E au milieu ou au début d'un mot, vous êtes sûr que c'est le E, accent aigu. D'accord ? Si vous avez à la fin d'un mot, il y a de fortes chances que ce soit ER, parfois E, Z. Mais quelquefois aussi, c'est E. Donc ça, on ne peut pas savoir. C'est pareil. C'est à force de rencontrer les mots. Il y a une petite règle de grammaire pour les verbes. Mais bon, ça, vous verrez ça plus tard. Mais par contre, une chose est sûre, si le son E est au milieu ou au début, vous êtes sûr que c'est celui qu'on a appris en début d'année, le E, accent aigu. Alors d'ailleurs, on va regarder... Alors je vais repousser ça. Et on va regarder en bas de la page 96. Vous avez plusieurs exemples. Donc, nous avons d'abord le caméléon. On l'entend deux fois. Les deux fois, c'est au milieu. Donc vous voyez, c'est deux fois des E, accent aigu. Ça ne peut pas être des ER ou EZ. Le palmier, à la fin, avec ER. L'étoile, au début, donc c'est obligatoirement E, accent aigu. Le collier, à la fin, donc ER. Le nez, à la fin, alors là c'est EZ. On n'aura en français pas beaucoup de mots qui se finissent en EZ. On aura le nez, on aura le mot-outil que vous avez appris chez, comme je vais chez ma grand-mère. Mais autrement, il n'y a pas, il n'y en a pas d'autres qui me viennent comme ça. Mais autrement, voilà, ça sera ER. Ah, c'est le rez-de-chaussée, voilà, le rez-de-chaussée. Alors, vous allez me dire, il n'est pas à la fin, celui-là. Si, il est à la fin, parce que c'est en fait trois mots qui ont été accrochés ensemble avec un petit tiret. Donc, là on a le Z, là on a le accent aigu, le tablier à la fin avec ER, et l'épingle au début avec E, accent aigu. Alors, je vous montre les petites affiches pour ces deux sons-là. Donc, je rajouterai en dessous de notre affiche qui est, je ne peux pas vous montrer, mais vous la connaissez, qui est au mur, avec le E de vélo, qu'on avait vu en début d'année. Donc, on rajoutera le E de panier, donc c'est le EER, et le E de nez, EZ. Donc, voilà, je vous disais qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de mots, par contre, j'ai oublié de vous dire que vous apprendrez l'année prochaine, quand on conjugue un verbe avec vous, enfin, quand vous savez ce que c'est qu'un verbe, on avait vu ça, quand ça commence par vous, vous chantez, vous dormez, vous mangez, ça sera EZ aussi. Donc, on le trouve quand même souvent, mais plutôt sous la forme des verbes, comme ça, avec vous. Donc, voilà, je ne vous embrouille pas, on verra ça plus tard. Alors, on va lire les petites syllabes. Je me cale là, voilà. Donc, on y va. T comme mon T. L'est comme vous parlez. D comme le verbe aider. Chez comme je vais chez ma grand-mère. B comme le verbe tomber. P comme vous coupez. V comme le verbe laver. Mais comme vous aimez. Les comme le verbe parler. Ré comme vous courez. C comme le petit mot assez. J'avais oublié de vous dire ça tout à l'heure aussi. Le petit mot, j'en ai assez. C'est EZ à la fin. On continue la deuxième ligne. Ré comme une ré-menta. Joue comme jouer. Long comme ballon. P comme pêche. Mi comme migale. Chant comme chanter. Sans comme sentir. Ni comme une niche. Beaux comme du baume. Du baume à lèvres. Fais comme... Fais comme... J'ai rien qui me vient comme ça. Fais, 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 fais. Non. Faire, ça va pas. F-E-I, F-E-I. Bon, j'ai rien qui me vient comme ça. Vous allez me dire, mais si, il y a faire, il y a effet. Non, c'est pas ce L-A du coup. Et enfin, V comme vous l'avez. On continue avec les mots. Un boucher. Un boucher. Du papier. Du papier. Le nez. Le nez. Un écolier. Un écolier. Un bananier. Un bananier. L'arbre qui fait des bananes. Les amis. Un goûter. Un goûter. Un goûter. Un é-vie-é. Un é-vie-é. A-c-é. A-c-é. Chez. Le mot-outil qu'on a appris. Pre-mi-é. Premier. A-l-é. Allez. C'est pas verbal. OK ? Donc, on s'arrête là pour la lecture. On va passer aux exercices. Donc, vous prenez votre taoki. Page 90. Ici. On va mettre la date. Donc, nous sommes le 23 mars. Donc, 23.03.2020. Et on y va exercice par exercice. Vous avez un panier au milieu. Dans ce panier, on ne met que des objets dans le nom desquels on entend « et ». OK ? Donc, on va relier les objets dans le nom desquels on entend « et » au panier. Puis ceux dans lesquels on n'entend pas « et », on ne fait rien. Donc, alors, je vous dis juste les mots pour que vous sachiez. Donc, ça, c'est « fraise », « collier », « collier » ou « bijoux ». On va dire « collier », « craie », c'est la craie qui est montrée, « jouet », « téléphone », « cahier », « balai » et « clé ». Allez-y. Une petite pause. Faites ça et on corrige. Alors, on corrige le premier. « Fraise », ce n'est pas « frais », c'est « fraise ». Donc, il n'a pas « et ». Donc, là, on a dit que c'était « collier ». Donc, si vous pensez que c'était « collier », on entend bien le « et » à la fin. Donc, on le relit. Alors, c'est vrai que si vous dites « au bon an », je pense que c'est plutôt… Ah ouais, c'est peut-être « perle » qui voulait dire « perle » parce qu'on a les petits trucs autour des différentes perles. Je ne sais pas trop. Ce n'est pas très clair. Bon, en tout cas, si vous pensez que c'est « collier », il fallait le relier. Si vous pensez que c'est « bijoux » ou « perle », ça ne marchait pas. « Cré », c'est le son « et », ce n'est pas « créé ». Donc, on ne l'entend pas, on ne relit pas. « Jouet », ce n'est pas « jouer ». C'est « jouet », on ne l'entend pas, on ne relit pas. « Téléphone », on l'entend même deux fois. Donc, on le relit. « Cahier », on l'entend à la fin. Je relis. « Ballet », ce n'est pas « ballet ». Donc, on ne l'entend pas. Et enfin, « clé », je l'entends et je relis. Ok ? Alors, pour le numéro 2, vous allez avoir besoin de trois couleurs. Rouge, vert, bleu. Bon, donc voilà, ce n'est pas compliqué. À chaque fois que vous voyez un « et », « e », « r » dans le mot, vous coloriez tout le mot en rouge. À chaque fois que c'est le « et », « e », « z », vous coloriez le mot en vert. Et à chaque fois que c'est le « et », « e », « e », « accent aigu », vous coloriez le mot en bleu. Allez-y, faites ça. À tout de suite. On corrige les deux. Donc, premier mot, un « et », c'est « e », « z », donc je le colorie en vert. Deuxième mot, une « télécommande », j'ai les deux fois le son « et », les deux fois c'est au milieu du mot. Donc, de toute façon, c'est obligé d'être « e », « accent aigu ». Je le colorie en bleu. Troisième mot, « élégant », au début et au milieu. C'est obligatoirement « e », « accent aigu ». Ensuite, « assez », je vois bien que ça finit par « e », « z », donc c'est en vert. Un « éclair », c'est au début, c'est « e », « accent aigu », c'est en bleu. Un « chantier », ça finit par « e », « r », donc c'est le premier rouge que l'on a. Un « chevalier », « e », « r », encore, encore en rouge. Et « vous courez », vous voyez, à chaque fois qu'il y a « vous », ça va être « z » à la fin, donc c'est en vert. Voilà pour ça. Ensuite, alors, vous allez lire tout seul, comme des grands les mots, je ne vous les lis pas. Et vous devez entourer les lettres qui font le son « e ». Donc, parfois, vous vous entourez « e », « accent aigu », parfois vous vous entourez « er », parfois vous vous entourez « ez ». Donc, allez-y pour le numéro 3, petite pause. À tout de suite. Alors, on va corriger le... Je vais prendre ça. Le numéro 3. Alors, un « élément ». On l'a deux fois, il ne fallait pas oublier. Deux fois, c'est le « e », accent aigu, parce qu'il est au début et au milieu. Voilà. « Chanté », je l'entends à la fin. Et c'est « er ». Un « cahier », je l'entends tout à la fin, « c-e-r ». Le « panier », tout à la fin, « c-e-r ». « Décaler », alors attention, je l'ai deux fois. Je l'ai dans « d », au milieu, donc, obligatoirement, « e », accent aigu, « caler », à la fin, « e », accent aigu. « Vous aimez », à la fin, et avec vous, en plus, « ez ». « Vous rigolez », encore, vous voyez, avec vous, « ez ». « Le « ré » de « chaussée », le « rez », on a le « ez », là, qu'on a vu tout à l'heure, et « chaussée », le « accent aigu », on l'avait deux fois. « Un « prunier », à la fin, beaucoup de noms d'arbres se finissent par le son « e », et « e-r » à chaque fois, un « prunier », un « bananier », un « poirier », un « pêcher », un « pommier », etc. « Rêver », attention, là, c'est un « e », c'est pas un « e », par contre, à la fin, on a « e », « e », accent aigu, « rêver ». Et enfin, « élevé », on l'a deux fois, au début, « e », accent aigu, et tout à la fin, « e-r ». Voilà, on finit par un peu d'écriture de mots, attention à bien mettre tous les sons que vous entendez. Donc, vous devez écrire « tablier », donc « tablier », faites pas attention au « e », c'est comme si on écrivait « tablier ». Donc, c'est le « e » qu'on a appris aujourd'hui, bon, je vous ai dit, c'est rarement « e-z », donc c'est le « e-er ». Un « panier », alors c'est pareil, un « panier », ça s'écrit, bon, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mot par mot. Donc, un « tablier », allez-y. Alors, « tablier », « tablier », il fallait écrire, donc « tab », « t-a », « bli », j'oublie pas le « l » après le « b ». Alors, attention pour les accrocher, mon « b » avec son bras, et le « l », il commence directement au bras du « b », donc « l » comme ça. « Tabli », le « i », et « e », tout simplement le « e-er » à la fin. Un « panier », alors pareil, « panier », on va plutôt dire un « panier », et c'est le « e » qu'on a appris aujourd'hui, allez-y. Alors, « panier », « panier », « pa », c'est un « p », « p-a » donc, « ni », « n-i », « e » et le « e-er » qu'on a appris aujourd'hui, « panier ». Et enfin, le dernier, un « collier », alors « collier », on dit, mais en fait pour l'écrire, il faut dire « collier », pareil. Alors, attention, bon, c'est le « e » qu'on a appris aujourd'hui, et il y a deux « l » à « collier », d'accord ? Ça, vous pouvez pas le savoir. Allez-y. Alors, on finit avec « collier », donc « co », c'est « o », comme je vous ai pas précisé, c'est le « o » habituel. J'avais dit qu'il y avait deux « l », donc on fait les deux « l » à suivre comme ça, « tchoc », « tchoc », « collier », oula, je fais mon « i », et puis le « e », « e », « r » qu'on a appris aujourd'hui. Et voilà, « collier ». Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez bien compris cette leçon et que vous allez bien retenir les deux autres écritures du son « e », « e », « r » et « e », « z ». Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour la leçon de... enfin, pour le cahier du jour. À tout à l'heure ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !